Le but, surtout le but, parce que c'est vrai que la première mi-temps n'était pas jouée avec beaucoup d'intensité, nous avons eu total contrôle, un bon pressing offensive, nous avons joué tout le temps à mes camps adverses, nous n'avons pas marqué, nous n'avons pas été trop efficaces devant, mais le match n'était pas mal, c'est vrai qu'avec plus d'intensité la première mi-temps, nous pouvons faire meilleur, mais la deuxième mi-temps avec un joueur de moins était bon, nous avons eu beaucoup d'opportunités pour marquer. Sur le point de l'animation, vous êtes satisfait de ce que votre équipe a proposé ? Je l'ai dit, il y a deux matchs, la première mi-temps avec un bon contrôle, nous n'avons plus d'utiliser les côtés du terrain, nous avons joué beaucoup de fois dans le slack, c'était plus difficile, mais la deuxième mi-temps était différente. Quelle est-vous pensée de l'expulsion de Thiago Meta ? Non, je n'ai pas vu, je ne peux pas dire rien de l'expulsion, je sais qu'avec 10 joueurs c'était plus difficile, mais l'équipe a fait bien la deuxième mi-temps avec un joueur de moins. Oui, oui, je pense que c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Notre faute, on est faute de l'arbitre, je ne sais pas. Il est beaucoup. Quatre tirs cadrés sur 25, est-ce que c'est un pourcentage satisfaisant ? Non, non, on n'est pas. Je pense que là, il était les erreurs que nous avons faites. Première, nous devons frapper plus dans la surface, nous avons une équipe qui peut frapper dans la surface, et deuxième, nous devons être plus efficaces sur les frappes. Quel est-ce que vous pensez de Lucas Moura ? Il a fait bien, il a fait bien, il a montré les qualités, il est vite, il a habilité avec la balle, il a fait très bonnes choses sur le terrain. Je veux dire sur ce que vous avez dit sur l'arbitrage, en fait, on est encore moins tolérant avec le Paris Saint-Germain ? Non, je ne veux pas dire rien, parce que je n'ai pas vu les fautes de Thiago Meta, alors je ne peux pas juger. Alors, vous avez dit qu'on a eu un problème offensif tout soir, un problème devant le but, avec Lavezzi, Braymovic, Lucas, Pastore, encore un peu bizarre d'avoir... Ah oui, oui, le bizarre, mais c'est le foot, nous avons frappé beaucoup de fois, pas d'efficacité, pas de précision, alors il a fait quelques bonnes parades, le gardien adverse, alors il est fini 0-0. Comment le match allait ? Oui, oui, mais peut-être que nous n'avons pas eu la même intensité dans le mois de décembre, mais après le retour de la championnat, c'était normal. Le match était plus difficile que ce que nous avons pensé, surtout, parce que nous avons joué avec 10 joueurs pour 45 minutes. Il y a eu un petit problème défensif à Arras la semaine dernière, tu as pris trois buts. Sur les problèmes offensifs, il y a des réglages... Non, je pense que l'équipe est en place, c'est la même équipe du mois de décembre. C'est vrai que nous n'avons pas fait un bon résultat, mais la performance, en mon opinion, n'était pas mal. On sentait Ibrahimovic un peu agacé, un tir sur 6, qu'on a parlé... Il n'était pas précis sur les frappes, mais le travail des attaquants n'était pas facile, parce que la défense adverse a mis beaucoup de joueurs dans l'axe, dans la surface. Alors, trouver l'espace pour lui et pour les autres n'était pas facile. Quelle saveur garderaient-vous de ce match ? Plus de la déception par rapport au match à lui, ou peut-être d'avoir tenu ce match à 10 points ? Nous ne pouvons pas être contents des résultats, mais... Il peut arriver, quelquefois, que tu n'es pas content des résultats. La performance peut-être meilleure, mais, comme on l'a déjà dit, il n'était pas mal aujourd'hui. Autrement, nous devons améliorer, mais nous n'avons pas reculé comme attitude dans le mois de décembre. Alors, nous devons préparer bien le prochain match et chercher de gagner le prochain match. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à l'Université ? Il n'a rien changé aujourd'hui ? Non, non, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Vous voulez qu'il y ait ? Non ? Non, non, il s'entraîne, il a un contrat avec l'équipe chinoise, il a demandé d'entraîner pour être prêt pour le début du championnat. Nous avons donné la possibilité, rien n'a changé. Est-ce que ça pourrait être une bonne opportunité quand même ? Comme ? Est-ce que ça pourrait être une bonne opportunité ? En Elka ? Non, nous n'avons pas pensé. Merci. Oui, parce que c'est vrai que l'équipe à cette époque-là de Paris Saint-Germain était quand même une très très belle équipe aussi. Et que nous, on avait préparé ce match sur deux jours. Bon, aujourd'hui, c'est un cas un peu différent parce qu'il y a deux confrontations avec une Ligue 1 et une Ligue 1, même si on pense que Paris avait des individualités énormes. Bon, nous, on a essayé de faire notre match avec beaucoup de courage. Les joueurs, ils m'ont étonné dans leur volonté, dans leur agressivité et même dans le respect de l'organisation. Je pense que ce point, il est mérité pour cette équipe d'Ajaccio qui s'est vraiment très bien battue. Avant le match, on discutait, vous vous êtes trouvé très pessimiste sur l'issue de la rencontre. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Pour ce projet de maintien, c'est important de sentir capable de tenir la grande gérée entre les équipes comme vous travaillez ? Oui, pour la confiance, c'est certain. La semaine dernière, on a perdu en Coupe de France contre une équipe de national qui a presque mérité sa victoire. Donc, à partir de là, il fallait reprendre confiance par rapport à un match comme ça. Ce n'était pas évident au départ. Moi, personnellement, je ne suis jamais trop pessimiste, mais je sais la réalité des choses aussi. Mais le mérite, on revient aux joueurs d'Ajaccio qui ont fait vraiment un match courageux. Il est vrai que sur la physionomie du match, on a laissé le jeu à Paris Saint-Germain, mais on a été bien présents dans nos combats. Et des fois, ça détériore un petit peu le jeu de l'adversaire. Le coach parisien disait qu'avec un peu plus de lucidité de l'arbitrage, il aurait fini sans sortir. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Ben écoutez, c'est vrai que l'arbitre a été... Moi, je trouve qu'il a été très bon. Et il ne s'est pas laissé influencer. Et je pense que... Bon, après, on dit ce qu'on veut. Écoutez, moi, je suis ravi pour les joueurs, surtout pour les joueurs d'Ajaccio. Quand on a du courage comme ça pendant une heure et demie, parce que la qualité technique quand même de cette équipe de Paris nous a empêchés d'avoir le contrôle, même pendant une minute, il ne faut pas enlever le mérite à ces joueurs. Dans quel état est la cheville de Samaritano ? Mal. Mal. C'est une entorse. Je pense que là aussi, c'est un tacle quand même qui est important. Si l'arbitre a pris cette décision, c'est qu'il a vu une agression assez forte. Et Samaritano a une belle entorse. Qu'avez-vous dit à quel bon moteur ? Écoutez, ça, ça sera entre lui et moi. Mais je pense qu'il était conscient de ce qu'il avait fait. Parce qu'il a eu une parole envers moi qui... Moi, c'était assez loin de l'action, donc je ne l'ai pas vu. Mais lui, il a bien maîtrisé l'action. Vous avez des propos injurieux ? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez aussi, en ce moment-là, votre mort se chauffait avec l'étudiant ? Est-ce que c'était tendu à ce moment-là ? Non, non, non. Ça a toujours été dans le respect que ce soit dans les paroles ou dans les gestes. Non, il y a de l'énervement des deux côtés, c'est normal. Il y a une pression énorme sur des matchs comme ça, que ce soit pour eux et pour nous. Parce qu'à la fin du compte, on se dit qu'un point, c'est important pour le maintien, même si je pense que notre maintien passe par les matchs à domicile. Qu'est-ce que vous voulez dire, Thiago Motta a bien maîtrisé l'action ? Ça veut dire qu'il a été bien conscient de son tacle, quand même, qui a fait mal à un joueur. Vous voulez dire qu'il a fait ça cyniquement ? Non, mais vous savez, quand une équipe défend bien et qu'une autre veut qu'attaquer, mais qui n'arrive pas à avoir des solutions pour marquer à un moment donné, il est possible qu'on soit un peu plus énervé que les autres. Il a perdu ses nerfs, selon vous ? Ben écoutez, nous, on perd un joueur surtout. C'est surtout ça, oui. Est-ce que vous avez été tenté d'être plus de joueurs offensifs pour essayer de tenter de gagner le match ? Oui, c'est possible. On n'avait qu'un joueur à vocation offensive sur le banc. Donc, on a fait rentrer à un moment donné, parce que nos deux attaquants, quand même, avaient fait beaucoup de courses. Ils étaient quand même assez loin. On n'est pas très près physiquement. Donc, à un moment donné, on reste sur ce qu'on avait bien établi au début. Et on pouvait éventuellement faire quelque chose de plus, mais on s'en contentera de ce point. Depuis votre arrivée, vous avez découvert Adrien Moutou. Est-ce que vous êtes satisfait par cette performance ? Ben, vous savez, Adrien Moutou a un passé énorme. A lui de nous apporter toute son expérience et sa qualité. Et c'est ce qui est important à la base. Après, des joueurs qui ont joué dans tous les championnats européens, dans des grands clubs comme la Juventus et Chelsea, on sait qu'ils peuvent nous apporter. Et des fois, ils peuvent nous apporter plus. En ce moment, il doit apporter plus ? Ben, j'ai trouvé qu'en fin de match, il a été, comment on pourrait dire, il a été très mature dans le jeu, parce qu'on avait besoin de conserver le ballon. Il est descendu, il a fait jouer ses partenaires. Bon, ben, lui aussi, il faut qu'il peaufine son potentiel physique. — Est-ce que vous considérez que ce point de match de vie est un exploit ? — Oh, vous savez, un exploit. Quand on est 11 contre 11, à la base, on n'est pas rentrés sur le terrain pour perdre. On s'est dit que tout était possible, que le football fait rêver des millions de personnes. Pourquoi pas nous ? — Un petit mot pour la Marseille que vous êtes, avec le cœur bleu et blanc. Tu as maintenu à Paris, avec votre équipe contre le PSG, c'est quelque chose, non ? — Oui, c'est quelque chose d'important, mais c'est surtout pour les joueurs. Moi, je le répète, moi, personnellement, je suis content, je suis ravi, surtout pour le club d'Ajaccio et surtout pour les joueurs, parce qu'ils en avaient besoin. — Merci. — Une dernière petite question sur Eduardo. Il est en partance plus loin. Il y avait une deadline aujourd'hui, demain. — Je sais pas. Je sais pas exactement. Je ne suis pas rentré dans les discussions, moi, que ce soit du recrutement ou des départs, parce qu'on a été focalisés sur le match de Coupe et sur le match de Paris. — Monsieur le ministre, est-ce que c'était plus facile, ce soir, contre Rouen, la semaine dernière ? — Euh... Non. Non, 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 non. Ça a été très difficile contre Rouen. On nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps. Après, on a réglé un petit peu sur le problème technique où on a été un peu plus en mouvement. On a été meilleurs. Et même dans les prolongations, on aurait pu remporter ce match-là. On a perdu au pénalty. Mais Rouen nous a fait une très belle prestation. — Merci. — Merci. Au revoir. — Merci. — Merci.